Monsieur le porte-parole du gouvernement, Jean-Marie Fibault, je voudrais saluer en premier, évidemment, le président très fort, Jean-Michel Martial, le remercier de ce discours, ainsi que l'homme. Je voudrais saluer tous les parlementaires qui sont ici, à avoir un mot tout particulier pour Alfred Marisane, mon collègue de président du Conseil Régional de la Martinique. Et saluer, évidemment, tous les membres du CREFOM, dont le président de l'heure, vice-président de la région, Patrick Quint. Alors, après l'égalité civique, après l'égalité politique, avec la départementalisation, en 46, après l'égalité sociale, défendue par Jacques Chirac, après la loi adoptée en février dernier pour l'égalité réelle en Outre-mer, si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est que l'égalité n'est pas un grand monde et qu'elle doit être défendue. Nous sommes ici par ce fronton de la mairie de Paris, monsieur l'adouin, représentant la maire de Paris, que je le sais, qui exigeait. Parce que, sur le fronton de la mairie de Paris, sur le fronton de la mairie de Saint-Ouen, sur celle de Cayenne, on peut lire « Liberté, égalité, fraternité ». C'est pour cela que je suis particulièrement heureuse d'être ce soir avec vous, qui représentez l'État, les collectivités d'Outre-mer, la mairie de Paris, les associations françaises et franciliennes, pour que nous puissions ensemble nous engager pour une égalité des chances concrètes entre nos concitoyens du territoire d'Outre-mer et nos concitoyens de la métropole. Les Deux-France n'a pas d'attention, vous savez, que l'égalité réelle soit conclavée par nos lois. Avec le vice-président Patrick Carab, nous, nous avons mis cette égalité réelle au cœur de notre projet depuis le début de la mandature. Dans notre projet, il y a eu cette ardente résolution qu'il n'y ait pas la région de citoyens de seconde zone. Toute notre action n'a qu'un seul but, cette égalité réelle, en combattant tout ce qui empêche encore la réussite des francs-siniens d'Outre-mer et le dynamisme du territoire d'Outre-mer. Et notre fier porte-drapeau, notre judoka multi-médaillé d'Éternel, le disait récemment, « Si on ne repose pas ses limites, on ne va de l'une part ». Alors, pour repousser les limites, que reste-t-il à faire ? Que signifie repousser les limites aujourd'hui pour atteindre l'égalité réelle entre tous les Français ? Et bien d'abord, il faut lutter sans relâche contre les discriminations. Les discriminations que subissent en voie aux Français originaires des Outre-mer. Vous le savez, la région a renforcé cette lutte contre toutes les discriminations, en soutenant notamment, et c'est une première fois pour une région, en tout cas la région Nefropolitaine, en soutenant notamment les associations de terrain qui font du testing contre le racisme. Et nous avons mis près de 200 000 euros déjà sur ces sujets. Nous avons travaillé sur la discrimination aux logements. Pourquoi ? Pardon, Fabrice Garamé dit « C'est faux, c'est 1 000 euros qu'il dit. » Un 1 000 euros qu'on 3 ans, voilà. Pardon. La région a aidé, par exemple, le collectif d'hommes sur cette question très épineuse des cautions pour les logements aux ultramarins. Vous savez, certaines personnes considèrent, et certainement notamment, mais certains agents éloignés considèrent que les cautions aux ultramarins qui sont en outre-mer, eh bien, ce n'est pas les cautions à l'étranger. Évidemment, ce qui n'est pas l'étranger, c'est la France. Et donc, il faut le redire en permanence. L'égalité réelle, ça signifie aussi la reconnaissance et la préformation de la diversité des traditions françaises. Et évidemment, nous sommes très puissamment derrière les associations culturelles de Paris, parce qu'elles participent à la vitalité du territoire, parce qu'elles participent aux vibrants, parce qu'elles participent à la convivialité de notre région. Alors, nous avons un grand concours musical autour de Noël, qui est organisé à la région, c'est le Chanté Noël, le Chanté Noël du Tramarin. Alors, je sais que certains des groupes qui sont ici, ce soir, sont peut-être intéressés. Je leur dis qu'il y a toujours des concours. Ce concours a lieu tous les ans à la région, et nous nous trouvons évidemment des radios, des télévisions, des journaux, pour faire vivre le patrimoine culturel des Français d'outre-mère. Et puis, vous savez, la continuité territoriale, c'est aussi pouvoir retourner dans son département, son territoire d'origine, lorsqu'un rame survient. Et nous avons été pionniers, nous avons mis en place un dispositif pour aider les Franciliens des Outre-mère à rentrer chez eux, leur donner son approche. Et quand ils en ont, ils n'ont pas les moyens de se payer, il y a des retours. Ensuite, l'égalité réelle, c'est l'égalité des soins, notamment les maladies, particulièrement les Franciliens originaires d'Outre-mer. Alors, vous devez en parler, je vous parlais, bien entendu, de la drépanocytose. Alors oui, nous avons fait de la thérapie chimique un domaine d'intérêt majeur de recherche de la région, et dans ce domaine d'intérêt majeur, nous soutenons un programme pionnier de l'hôpital Lécaire sur la drépanocytose. Nous soutenons évidemment aussi l'association Drépaquel, qui est sensibilisée à la maladie. Et je suis heureuse d'avoir pu ouvrir que Tim Hippocrate, qui est présidente du Gréphore, puisse entrer au Conseil de l'État social régional d'Union de France, pour porter justement la voix des Outre-mer sur cette question de l'égalité des soins. Enfin, l'égalité réelle, c'est l'égalité des chances. Alors, l'égalité des chances, je pense par exemple aux étudiants ultramarins qui viennent passer des concours en Île-de-France, ou bien aux athlètes ultramarins que nous accueillons dans la perspective de la préparation des compétitions internationales qui se déroulent en métropole, et la plus prestigieuse d'entre elles, en hommage à la mer de Paris, qui s'est beaucoup battu pour que cette compétition ait lieu ici, les Jeux Indus et Paris de 2024. Alors, parce que l'Île-de-France attivait tant de Français d'origine ultramarine, elle est surnommée de sixième d'homme, parce que c'est dans l'ADN de l'Île-de-France, d'être profondément une région solidaire, nous voulons aller encore plus haut, plus fort, plus vite. Et nous voulons en ce moment à des conventions de continuité territoriale pour l'Île-de-France et les quatre régions d'outre-mer, ou à l'Île-de-France, à l'Île-de-France, sur tous les sujets et les pieds à l'instant, et surtout d'autres encore, pour mutualiser les expertises, renforcer les échantillons, valoriser les bonnes idées et innover ensemble. Ces conventions ressemblent sur des projets très divers, et sur lesquels nous convivions nos forces, par la culture, l'éducation, l'apportation professionnelle, le silenciement, et notamment l'ingénierie, le digital, avec les smartphones, alors c'est vrai aussi que dans ces conventions, il y aura un fluide spécialement humanitaire, et plus haut d'autre, qu'elle fasse des accidents complétiques, dont les conséquences pourraient être totalement dramatiques pour le territoire ultramarin. Alors, c'est vrai que quand les citoyens si violents sont venus, et deux citoyens sont venus sévaster les Antilles, et bien évidemment, l'Île-de-France a été une des collectivités à se poser entre nous, pour Saint-Barthélie, Saint-Martin, qu'elle appelle nous, et nous serons toujours là quand il y aura des ultramarins dans la terre. Alors, le grand écrivain et philosophe martini, qu'Édouard Vissant, c'est vrai, n'est-ce pas, j'enchaîne ? Édouard Vissant, avec cette phrase, « Agit dans ton lieu, pense avec le monde ». Et bien, c'est dans cette perspective que nous pouvons agir ensemble, pour que l'égalité réelle entre les autres, avec nos premières, soutiennent le développement partout aux Antilles, comme l'Océan, comme l'Océan, comme la Pacifique, et que nous pensions ici en France, le monde avec le monde, pour un meilleur futur. Merci. Applaudissements